Amis Cavaillonné, bonjour. Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars 2020. C'est une date importante pour notre ville, et c'est pour cette raison qu'en dehors de toute investiture politique, je me présenterai à vos suffrages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a encore, je m'appelle Jean-Pierre Appérat, né à Cavaillon, de parents Cavaillonné, de grands-parents Cavaillonné et d'arrière-grands-parents Cavaillonné. Après une carrière dans la fonction publique, j'étais commandant au sein de la brigade de répression du banditisme du service régional de police judiciaire de Marseille, puis délégué du procureur de la République à Aix-en-Provence, j'ai fondé à Cavaillon une association d'aide aux démunis, le secours-cadar, et de transports gratuits pour les personnes âgées et ou handicapées, qui fonctionnent encore aujourd'hui au quotidien, et ce, sans aucune subvention, qu'elle soit municipale ou autre. J'ai toujours aimé ma ville, et je déplore la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai été élu en qualité d'adjoint au sport et à la vie associative en 2008. Je me suis battu pendant ce premier mandat, m'opposant bien souvent à des décisions qui me paraissaient contraires aux demandes de nos concitoyens. Cette lutte m'a amené à tisser un réseau de Cavaillonnaises et de Cavaillonnais qui ont pu apprécier mon implication dans la vie de notre ville. C'est pour cette raison qu'en 2014, j'ai été reconduit dans mes fonctions d'adjoint au sport, mais vite privé de ma délégation à la vie associative. J'ai néanmoins poursuivi pendant plusieurs mois ce que j'appelle à ma mission d'adjoint au maire, n'hésitant pas à dénoncer les erreurs, ce qui, bien sûr, n'a pas été apprécié par nos édiles, qui, de leur tour d'ivoire, décident à eux seuls de ce qui est bien ou mal pour Cavaillon, sans entendre les demandes de nos concitoyens, et qui leur promettent pour demain ce qui, hélas, ne sera pas effectif avant plusieurs années. L'un de ces mensonges et décisions autoritaires, je m'engage auprès des Cavaillonnaises et des Cavaillonnais à leur tenir un langage de vérité. Je ne vais pas, aujourd'hui, vous parler de notre programme, conçu par des personnes compétentes, qu'elles soient issues de la société civile ou de toute obédience politique. Je vous donne simplement rendez-vous pour de prochaines vidéos où chacune des lignes de notre programme sera évoquée afin que vous puissiez intervenir et que nous réalisions ensemble ce que nous appelons le mieux vivre à Cavaillon. Je vous remercie.